Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous êtes agréablement installés dans votre poste de télé et nous vous remercions de votre attention. Pour débuter cette soirée, nous allons regarder une page de publicité. Dis maman, as-tu lavé ma jupe de tennis car j'ai un match cet après-midi. Oui, tiens, oh, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une ombre, c'est une tâche tu veux dire ? Zut alors, heureusement que j'ai acheté le nouvel Ariel. Et ma jupe, c'est l'ombre d'une trace. Je t'adore maman, j'y vais. Bonjour, que voulez-vous ? Le lait mentale de Suisse. Monsieur est connaisseur comme je vois. Goûtez un peu des mentales ordinaires. Rien de spécial. Maintenant, goûtez un peu des mentales de Suisse. C'est toute autre chose. Je voudrais 500 grammes de grouillère. De Suisse. Est-ce que vous connaissez la Suisse ? Maintenant, voici le journal des enfants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous vous présentons le journal télévisé de l'école communale de Longchamp. Maintenant, Séverine et Delphine vont vous donner quelques informations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Marguerite Thatcher, 58 ans, se remarie pour la 9e fois avec un jeune homme de 21 ans. L'heureux élu est, vous le connaissez tous, Anthony Delon. On a découvert, lundi soir, à son domicile, le corps de Gaston Laga, le super gaffeur. Il est mort en s'entendant si l'eau de sa bouilloire était assez chaude et s'y est brûlé les doigts en même temps. Il habitait avenue du Prince-Réjean, pas loin de l'école communale. M. Macquois a eu 42 ans. En se régalant de tarte aux fraises, il a eu une immense indigestion et a été emmené d'urgence à l'hôpital de Joseph-Rothère-Sawarenne. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le Premier ministre, Louis-Fritz Martel. Il est venu nous dire un petit bonjour à l'école. Comme à l'école communale nous apprenons le matin à roulettes, M. le Premier ministre a essayé et s'est cassé la jambe. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Bonsoir et à demain. Martin, notre envoyée spéciale à l'école communale de Longchamp, va nous expliquer les événements invésibles à qui s'y sont passés. Bonsoir. Hier, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir le plus grand chanteur de l'Europe. Il s'agit de Michel Sardou. Pour cette occasion, M. Macquois avait mis son beau costume et sa longue cravate jaune. À 10h30, notre invité arrive. M. Macquois se dépêche de descendre les escaliers. Arrivé à la deuxième volée, il trébute sur sa longue cravate. Quel malheur ! Étant donné qu'il avait mal à la tête, nous avons eu un remplaçant. Lundi 24 avril, notre fabuleuse équipe de football s'est déplacée à Fex-de-Haut-Clocher. Naturellement, elle a gagné par 0 à 2. Michael Pacolé a inscrit le premier but. Puis, Gaëtan Pritsen a inscrit un superbe pénalty. Cette faute avait été commise par Michel Véltac. Sinon, le match a été correct. Je vous retrouve mercredi pour le match École communale de Oarem contre l'École communale de Pouche. Ce soir, Michel a le grand honneur d'accueillir un jeune espoir pour le cinéma français. Bonsoir. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir Christophe Lambert, le grand espoir masculin du cinéma français. Alors, Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. Bien sûr que bon. Quel film tournez-vous pour le moment ? Nous sommes en train de tourner pour l'instant le film qui s'attitule Le Sicilia de Marcelo Giovanni. Parlez-moi de ce film. C'est l'histoire d'un homme qui revient au pays, donc à Sicile, et qui tue tous ses amis parce qu'avant il leur avait demandé de l'argent. Et comme ils étaient pauvres, ils ne les payaient pas et ils les tuaient. Êtes-vous content du rôle que vous interprétez ? Oui, parce que le rôle du brigand me convient parfaitement. Qui jouait avec vous dans ce film ? Sophie Marceau et Jean-Paul Balmondo. Quel rôle ont-ils ? Jean-Paul Balmondo a le rôle du parent de la mafia pour qui je travaille et Sophie Marceau, la fille du coiffeur que j'ai tué, car j'ai eu sa fille. N'avez-vous pas un traque quand vous passez en face de l'écran ? Bon, un petit peu, mais il y en a que ça se présente par des vomissements, des coliques, tout ça, mais ce sont le moteur. C'était Christophe Lambert qui a bien voulu participer à notre émission. À demain. Bonne soirée à toutes et à tous, avec une autre vedette, mais c'est une surprise. Pour le plaisir de rester belle, Marie-Pierre et Coco Chanel vous présentent la mode. Bonjour, aujourd'hui je reçois dans mon émission une grande star de la mode française, Coco Chanel. Aujourd'hui, Coco Chanel ne répondra pas à un interview indiscret ou discret, mais va plutôt nous montrer quelques-unes de ses nouvelles collections pour le printemps et pour l'été. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vais vous décrire quelques-uns de mes nouveaux modèles. Tout d'abord, voici un ensemble en soie très fine. Il est rose et noir. Il se porte plutôt au printemps. Il existe aussi en jaune et noir, bleu et noir, parménoir. Celui-ci est en laine très fine. Il se porte au printemps. Il y a plusieurs coloris. maux, bleu, noir et jaune. Alors, voici un avec un petit bustier noir et une légère veste maux. Il existe aussi en bleu et maux, noir et vert, jaune et maux. Merci Coco Chanel pour ce joli défilé photo. Et nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Yves Saint-Laurent qui nous parlera de son dernier parfum, opium. Une page sportive vous est présentée comme tous les jours par Fabrice et Damien. Bonsoir amis sportifs. Quelques informations sur le sport de la semaine. Football. Anderlecht est descendu au classement. Même Winterslak le dépasse. Ils doivent descendre en division 2. Par contre, Liège, lui, est monté 1er au classement. Hier, il a largement emporté contre Bruges. Voici le classement de la semaine. 1er, Liège avec 42 points. 2e, Bruges avec 40 points. 3e, Malines avec 38 points. 4e, Anvers avec 37 points. Et 5e, le Standard avec 36 points. Formule 1. Le français Alain Frost avait gagné le premier Grand Prix de la saison à Rio. Frost était premier, deuxième, Rier. La voiture Jean-François va nous en parler. Bonjour les amateurs d'automobiles. Hier a eu lieu le Grand Salon International de l'Auto à Genève. Les deux voitures qui se sont fait les plus remarquées dans le haut de gamme sont la Ferrari 412. Injection, une puissance de 350 chevaux d'île et d'une vitesse maximale de 250 km à l'heure. Ensuite, la Lamborghini Quintac d'une puissance de 455 chevaux et d'une vitesse maximale de 298 km à l'heure. Malgré tout, ces voitures ont un défaut. Ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses. À demain pour d'autres renseignements sur le Salon de Genève. Quel temps fera-t-il demain ? Avec Jonathan, pas de tout. La météo, ça le connaît. Bonjour. Demain, la direction du vent tournera lentement du sud-ouest vers le nord-ouest. Le vent sera modéré à l'intérieur du pays, modéré à ses froids au littoral, 4 à 6 degrés au Beaufort. Après dissipation des brunes matinales, il fera beau et frais. La nébulosité augmentera dimanche soir, surtout le nord du pays. Au lever du jour, des minimas voisins de 4 degrés au nord du Sion, il fera 6 degrés en Campine, la bourgeoise entre 5 et 7 degrés au sud, et 8 degrés dans les vallées de l'Ardenne. Les maximas resteront négatifs sur l'Ardenne. Ils se situeront entre 0 et 2 degrés ailleurs. Demain, nous serons le samedi 21 mai 1988. Ce sera la Saint-Costantin. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h33. La lune se couchera à 2h12 et se lèvera à 10h15. Maintenant, quelques informations sur l'ATRC vous sont données par Marie-Georges. Aujourd'hui, à l'hippodrome de Ouarem, il y avait 13 repartants, car 2 ne prenaient pas le départ, le 8, Faris, et le 12, Sultan. A l'arrivée, il y avait Le 1, Khalif, le 6, Rocky, le 4, Tariq, le 13, Stési, et le 11, Caldreux. Les rapports dans l'ordre étaient de 826 290 francs. Dans le désordre, 430 122 francs. Le bonus est de 300 francs. Demain aura lieu le tiercé à Longchamp. Mon pronostic pour demain est le 5, Gundil, le 10, Bella, le 2, Alistair, le 7, Scarlett, et le 9, Barth. L'Outsider et le 15, Danae. Chers amis, bonne soirée et à demain. Bonsoir, nous vous retrouvons à 23h pour la dernière édition du journal. Nous allons poursuivre cette soirée par un Wester, qui s'intitule pour Rouge-Côte-Pourblanche. Et dans les rouges principales, il y aura Jean Nouen et Jean-Paul Del Mando. J'espère que vous passerez une excellente soirée sur notre hôte d'Empire. Et nous nous retrouverons à 22h20.